Cette vidéo est sponsorisée par Fogo, votre marque streetwear innovante et éthique. Une collection de t-shirts sérigraphiés aux modèles uniques sur coton bio et imprimés avec des encres sans solvants. Fogo, c'est la rencontre de designs originaux inspirés de la pop culture japonaise et du tatouage, simplicité et efficacité du trait, attitude et symbolisme. Alors n'attendez pas l'été et foncez sur la boutique TheFogo.fr pour y découvrir les créations uniques de la marque et ce, dans toutes les tailles. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour tenter de gagner des t-shirts Fogo et un tatouage au studio Tony Stark Tattoo. Quoi ? Comment ça un tatouage ? Pourquoi un tatouage ? Mais parce que Fogo est la marque textile du créateur Tony Stark Tattoo, la référence de l'ornementation intradermique de qualité en Aquitaine. Traditionnel japonais, flash classique ou pop culture ne confiez jamais votre peau à quelqu'un d'autre. Alors vous aussi rentrez dans la famille Fogo et Tony Stark Tattoo. Toutes les informations en description. 期待 sous-titresors. son nom vous dit sûrement quelque chose si vous me suivez depuis quelque temps je lui consacrer d'ailleurs le 22e dossier satsujin et un chapitre entier de mon premier livre je veux parler de weta miyuki cette femme aujourd'hui âgée de 49 ans est condamnée à mort en 2017 pour les meurtres de ses amants est décédée dans le couloir de la mort de la prison de hiroshima dans la soirée du 1er au 2 janvier en s'étouffant avec sa nourriture de façon accidentelle comme beaucoup de japonais chaque année elle a été victime du moitié grillé que l'on mange traditionnellement pour le nouvel an et qui il faut bien le reconnaître attendant sa colère aux muqueuses c'est le ministre de la justice qui a annoncé la nouvelle publiquement et confirmé que les autopsies légales en pareil cas ont été faites dans les règles de l'art et en suivant un protocole précis pour confirmer qu'aucun élément extérieur n'était venu précipiter le décès de la condamnée à mort d'après un ancien surveillant de la prison de hiroshima ou et a été devenu boulimique depuis qu'elle avait été condamnée à la peine capitale et ingurgité de grandes quantités de nourriture chaque jour ce qui avait déjà failli lui valoir de gros soucis de santé déjà de fortes corpulences lors de son arrestation certains journalistes se demandent si la veuve noire n'essayait pas d'atteindre le poids critique qui l'empêcherait d'être exécuté car la loi japonaise stipule que la mort par pondaison ne peut être administré au delà d'un poids fixé à 130 kg pour des raisons techniques un peu sales à expliquer sur youtube d'après les rapports fournis à la presse par la prison et le ministère au état avait atteint le poids de 101 kg les conditions de détention dans le couloir de la mort ne vous permettent pas de fumer ou d'exercer une activité créative mais la nourriture y est bonne et abondante à l'annonce de cette nouvelle les familles des victimes de la tueuse en série ont exprimé leur regret de l'avoir ainsi échappé à son châtiment nul ne sait quand son exécution aurait dû avoir lieu la dernière en date ayant été celle de kato tomohiro le tueur de masse de akihabara qui avait tué sept personnes en 2008 pour rappel il y a actuellement 105 personnes dans les couloirs de la mort des prisons japonaises dont beaucoup en fin de vie et qui chaque soir s'endorment en redoutant que l'on vienne les réveiller pour les conduire à la potence parfois depuis plus de 30 ans à faire classer le 15 janvier vers 17h20 un jeune homme de 21 ans kaji kawahiroto sans emploi entrer dans un poste de police du quartier de hota à tokyo pour signaler qu'il venait de tuer sa petite amie et que le corps était dans son appartement le prenant très au sérieux après avoir remarqué les traces de sang sur ses mains les policiers le menottèrent et se rendirent avec lui à son lieu de résidence ils y découvrirent le corps de sa petite amie une jeune fille mineure avec qui il vivait depuis quelques mois la poitrine percée de plusieurs coups de couteau armes qu'ils retrouvèrent juste à côté du pouton la malheureuse victime fut déclarée morte par le médecin des urgences venu accompagner la police kaji kawa fut placé en garde à vue et interrogé sur les raisons de son geste fatal en parallèle à cet interrogatoire des amis et de la famille du couple furent convoqués pour répondre aux questions des enquêteurs et il ressort de tous ces témoignages que kaji kawa était d'une grande jalousie et constamment sous la menace d'être quitté par sa compagne sans emploi depuis deux années le jeune homme vivait de petits trafics et fréquentait certains groupes mafieux qui le rémunéraient en échange de petits boulots pas vraiment légaux ce qui semblait effrayer sa jeune compagne issue d'une famille de la classe aisée des beaux quartiers de tokyo alcoolique et consommateur de kétamine kaji kawa avait déjà montré des épisodes de violence à l'encontre de sa compagne lorsque celle-ci lui faisait des réflexions sur son style de vie et s'interrogeait sur leur avenir le 15 janvier lorsque le jeune homme désœuvré était rentré d'une nuit entière avec ses copains il avait trouvé la jeune fille qui partageait sa vie en train de boucler sa valise et un mot d'adieu posé sur le meuble de l'entrée elle n'eut malheureusement pas le temps de prendre la porte d'après le suspect elle aurait tenté de l'amadouer avec du sexe d'où la position du corps à moitié dénudé sur le phton et dans la chambre mais il aurait vu rouge lorsqu'après avoir fait l'amour elle lui aurait dit vouloir au moins rentrer chez ses parents pour quelques temps afin de réfléchir prétextant prendre une boisson dans la cuisine il serait revenu avec un couteau et l'aurait frappé dans la poitrine à cette reprise présenté au procureur kaji kawa a été mis en examen pour meurtre et risque 20 ans de prison affaire à suivre le 10 janvier c'est un nouveau drame familial que découvrait la police de mibo dans la préfecture de totigi en venant frapper à la porte de madame takahashi eriko 64 ans que ses voisins ne voyaient plus depuis plus d'une semaine la porte étant close et fermée à clé la police dut demander une autorisation de forcer lui sur une suspicion de danger pour les habitants mais l'ordre n'eut pas le temps d'arriver que le fils de la disparue finiti l'autre en quatre ans sans emploi se présentait spontanément au poste de police du voisinage pour se confesser selon ses dires je cite avait fait une bêtise lorsque l'équipage force à la porte et fouille à la maison ils y trouvèrent le corps sans vie de la mère visiblement morte depuis quelques jours et allongé dans le salon le corps lardé de coups de couteau visiblement confus et tenant des propos décousus le fils autoproclamé meurtrier passa devant un psychiatre légal qui reconnut immédiatement les symptômes d'une schizophrénie diagnostic confirmé après des recherches de l'identité judiciaire dans les dossiers médicaux de l'homme diagnostiqué lors de son passage au collège takahashi avait été sorti du système médical par ses parents à l'âge de 18 ans et caché aux yeux du monde pour éviter la rumeur et l'oppreuve populaire le fils malade vivait chez ses parents depuis 16 ans canalisé par un père qui devait mourir prématurément en 2019 aux yeux du monde la mère qui travaillait dans un supermarché local pour subvenir aux besoins de la famille annonçait à qui voulait l'entendre que Shinichiro travaillait à domicile dans la programmation et n'était pas très sociale mais le fils avait plusieurs fois créé des incidents dans le voisinage notamment en frappant un homme qui lui demandait des nouvelles ou en agressant sexuellement une jeune femme qui venait livrer un colis chez eux le suspect a été remis à un établissement spécialisé en attendant que les experts déterminent s'il peut comparaître pour meurtre ou pas affaire à le 8 janvier vers 19h20 monsieur sozuki yorikazu 55 ans cadre sup dans la très criminelle organisation yamagotigomi sortait de sa maison de saïtama dans la préfecture du même nom avec son épouse et s'apprêtait à monter dans son audi noir lorsqu'une moto s'arrêta à sa hauteur le pilote vêtu et casquée de noir sorti un revolver calibre 38 et tira trois cartouches en direction de sozuki qui s'écroula touché deux fois à la poitrine et une fois à la tête avant de repartir à toute vitesse épouse devenu veuve en moins de dix secondes appela la police et les secours qui ne purent que constater la mort du petit caïd très vite identifiée par la police la victime a été confiée à la scientifique et sa femme interrogée par la brigade anti gang de la police métropolitaine de tokyo si aucune raison particulière n'apparaît dans cet assassinat en pleine rue il semble pourtant qu'ils s'inscrivent dans une série de règlements de comptes entre gangs sûrement accélérés par les récentes lois qui durcissent la répression et réduisent les familles yakuza historique comme peau de chagrin au profit des organisations criminelles nouvellement venus les schismes au sein même des gangs ont abouti à un morcellement des territoires et donc à une plus grande faiblesse et perméabilité par des indépendants ou des bandes souvent venus de chine ou du vietnam l'an dernier à wakagashira c'est à dire un premier lieutenant du clan soumirois kai était assassiné par un jeune chef de bande vietnamien en plein dans son propre casino clandestin de l'opangui montrant à tous que la suprématie des anciennes familles était terminée cette nouvelle exécution publique montre une fois de plus la fragilité des organisations criminelles traditionnelles face à une nouvelle délinquance son code et son principe qui s'empare peu à peu des rues et des trafics une enquête a été lancée pour tenter de retrouver le meurtrier mais la police sait pertinemment qu'elle ne le retrouvera sans doute jamais affaire à suivre le 16 décembre 2022 la police de kawasaki dans la préfecture de kanagawa recevait un appel de proche de madame izanomi et 62 ans dont ils n'avaient plus aucune nouvelle depuis des semaines lors de leur visite à son domicile ils étaient tombés sur son fils yori 26 ans agent immobilier et qui d'ordinaire ne vivait pas ici visiblement perturbé et à court d'explication quant à l'absence de sa mère l'homme avait fini par avouer aux policiers qu'il avait trouvé morte dans son lit avait paniqué craignant d'être accusé puis avait emporté son corps dans la forêt voisine à l'aide d'une voiture de location la police avait effectivement retrouvé le corps de la malheureuse à l'endroit indiqué et placé le fils en garde à vue mis en examen par le procureur pour abandon de cadavres remise en liberté quelques jours plus tard en attendant son procès le fils vient d'être à nouveau arrêté cette fois pour un motif bien plus grave en effet remise à la police scientifique le corps très abîmé de la victime qui ne montrait pas de signes de blessures extérieures avait fait l'objet d'une autopsie laquelle avait démontré que la malheureuse avait succombé à un étranglement à mort soupçonné du meurtre de sa mère mis nos yori a été placé en détention provisoire et la police épluche actuellement les mouvements de fond du compte parental vers le sien motif pouvant expliquer ce geste insensé d'après les premiers résultats de l'enquête il semblerait que les papiers de donation de la belle maison parentale était fait après le décès de la mère ce qui oriente les enquêteurs vers un homicide volontaire et prémédité là où le fils invoque un acte impulsif lors d'une dispute à affaire à suivre depuis quelques mois la capitale est victime d'un nouveau type de criminalité des plus étonnant le vol de cartes pokémon en masse ces petits rectangles de carton illustré pouvant atteindre par le biais des fluctuations du marché des sommes astronomiques pour les plus rares il n'est pas étonnant qu'il soit devenu la cible privilégiée des voleurs d'après les patrons des principales boutiques de hakihabara c'est la flambée des prix d'octobre dernier qui a causé cette nouvelle criminalité les vols à répétition ont commencé à ce moment là voyons des magasins de cartes de collection cambriolées la nuit les voleurs visant uniquement les cartes les plus rares et les plus chères souvent stockés dans une simple vitrine en verre en décembre c'est une boutique de matida dans la banlieue de tokyo qui a été cambriolée se voyant dérober pour huit millions et demi de yens de cartes soit environ soixante et un mille euros en une nuit la police métropolitaine de tokyo confirme l'envolée des fric frac dans les magasins de cartes depuis la fin 2022 et incite les gérants à s'équiper de coffres forts et de systèmes de vidéosurveillance mais déjà les voleurs ont recours à de nouvelles techniques l'explosion de la vente en ligne avec l'arrivée du kovid y compris dans le domaine de la carte de collection a fait exploser le nombre de transactions frauduleuses en ligne et la revente physique dans des conventions des tournois en plus de tout cela le vol à l'étalage très inhabituel au japon a explosé depuis la mi-octobre également alimenté par le retour des touristes au japon en novembre et décembre plusieurs ressortissants européens et américains avaient été arrêtés en flagrant délit de vol de cartes pokémon dans des boutiques de hakihabara d'après le chef de la police métropolitaine de tokyo le marché des cartes de collection surtout autour de l'univers pokémon est beaucoup plus développé à l'étranger et la majorité des cartes volées part pour l'europe et les usa où elles sont revendues plus cher encore qu'au japon et échappent ainsi au contrôle de la police le 14 décembre dernier un homme de 25 ans a été arrêté à sa polo pour avoir acheté plus de 1000 cartes pokémon de grand prix avec des cartes bleues cette fois volées ou piratées après réquisition de son ordinateur il a été établi que l'ensemble des cartes volées étaient des commandes passées par des clients étrangers le tout pour des sommes astronomiques le marché des cartes de collection au japon représente un total de 178 milliards de yens par an soit environ 1 milliard 280 millions d'euros ce qui peut attirer certaines convoitises le projet d'instaurer une espèce de tatouage numérique sur les cartes les plus chères est actuellement à l'étude affaire à le 16 janvier dernier la police préfectorale de Kobe recevait un appel anonyme lui indiquant qu'une femme était en train de mourir dans une chambre d'hôtel du quartier de nici après avoir donné l'adresse l'homme avait raccroché sans donner son identité les secours et la police trouvèrent bien une femme âgée de 65 ans est couchée sans vie sur le lit d'un love hotel ces établissements que l'on loue à l'heure ou à la demi journée pour y pratiquer le simulacre de la reproduction avec sa ou ses partenaires du jour déclaré morte dès l'arrivée du médecin urgentiste la victime ne présentait aucune plaie ou trace de coups privilégiant la piste d'une mort naturelle et subite ou celle d'un empoisonnement quant à la présence d'une femme de son âge en ces lieux à la peut-être trouvé une explication après la réceptionniste de l'hôtel elle serait arrivée avec un homme visiblement du même âge et semblait craindre que quelqu'un ne les ait suivi habitué à ce genre d'attitude l'employé de l'établissement table sur un couple illégitime qui voulait se payer du bon temps à l'abri des regards indiscrets l'émotion a sans doute été trop forte pour la victime qui pourrait bien avoir été emporté par une épectase forme de décès la plus enviable qui soit pour l'heure la police est à la recherche de l'homme mystérieux qui a appelé et pourrait bien être la seconde moitié du duo amoureux affaire à suivre c'est un drôle d'employé que la compagnie de train de gerr est vient de mettre à pied et qui risque de sérieux problèmes avec la justice en effet cet homme d'apparence tout à fait jovial et serviable s'est avéré être un dangereux harcèleurs sexuels et qui plus est s'en prenant plus particulièrement à une jeune femme handicapée visuelle c'est en mars 2022 que la jeune habitante non voyante avait sollicité l'aide du personnel de la gare pour se diriger vers son train l'homme d'une trentaine d'années connu pour sa gentillesse et sa serviabilité avait été désigné pour aider la jeune usagère et d'après ses dires on était tombé amoureux dès la première rencontre mais sans subtilité l'individu avait commencé à accumuler les réflexions déplacées sur le physique de la jeune femme l'invitant à dîner à sortir et ce pendant des mois en décembre alors qu'elle demandait à prendre l'ascenseur l'employé lui avait proposé de la porter sur son dos jusqu'au bout du monde puis l'avait à nouveau invité à manger en lui posant la main sur l'épaule c'est le mercredi 11 janvier que tout a dérapé après presque un nom de drague lourde et d'allusions déplacées l'homme avait posé sa main sur le dos de sa victime puis avait tenté de l'enlacer lui déclarant sa flamme d'une façon plutôt explicite paniquée la jeune femme avait demandé à voir la police et le chef de station et dénoncer son harceleur qui a immédiatement été placé en garde à vue et mis à pied par sa hiérarchie jr east avait décidé de le garder dans un emploi de bureau loin du public mais je viens d'apprendre que la victime avait porté plainte pour attouchement et harcèlement sexuel répété ce qui a valu son renvoi aux mises en examen et son placement sous contrôle judiciaire depuis la réforme des lois anti harcèlement l'homme risque jusqu'à deux ans de prison et une très forte amende affaire à suivre c'est un individu étrange et détestable qui focalise l'attention de la police métropolitaine de tokyo depuis quelques mois à la fois youtubeurs élus et professionnels de la diffamation en ligne j'ai nommé gaashi le nom qu'a choisi higashita ni hushikazu 51 ans pour sévir sur internet basé aux émirats arabes unis ce comédien de formation est devenu un spécialiste du harcèlement et de la calomnie en ligne depuis qu'il a pris pour cible acteurs jeunes premières chanteuses et entertainers en tout genre fouillant dans leur vie privée pour y trouver les secrets les plus inavouables et s'il ne trouve rien en inventant pour alimenter sa machine infernale sur sa chaîne youtube l'homme étale les infidélités réelles ou supposées des jeunes actrices des présentatrices télé ou des chanteurs à la mode leurs prétendues addictions aux substances ou de lourds secrets médicaux ou familiaux qu'il se fait un plaisir d'étaler au grand jour menaçant certains de tout dévoiler sur des prétendus secrets qui leur est en sa possession il avait même fait chanter des présentatrices de journaux télé pour servir son calendrier un peu spécial l'an dernier il avait repris les rennes du parti politique nhk fondé par tachibana takashi en 2013 un ancien employé de la chaîne renvoyé par cette dernière et s'était fait élire à la haute chambre sans jamais y siéger higashitani très proche de la mouvance kyoenon est excité par toutes les théories complotistes en vogue dans ces milieux là et est à présent recherché par la police métropolitaine de tokyo pour l'ensemble de son oeuvre menace envers les politiques harcèlement de masse et chantage dans un véritable où est charlie avec la police il s'est amusé à semer de faux indices dans ses vidéos et sur ses réseaux sociaux amenant les autorités à le localiser à saïtama puis à tiba à tokyo et ailleurs avant de se rendre compte qu'il était toujours à dubaï et mener son monde en bateau le nombre de plaintes de personnalités de la télévision du cinéma de la chanson et de la politique serait actuellement autour de 30 et le procureur général de tokyo a lancé un mandat d'arrêt contre l'élu voyou gelant de fait son immunité parlementaire sans doute par bravade higashitani a déclaré qu'il viendrait au japon au mois de mars 2023 pour donner une conférence de presse et répondre aux questions de la police sûr de son impunité puis il a dit vouloir en parler au parlement pour dénoncer les mensonges de l'état concernant le kovid la mort de monsieur abbé et bien d'autres choses encore affaire à suivre il avait toujours plus aux femmes et les aimait même un peu trop et pour les fesses de ces dames il se serait fait trouer la peau lorsqu'il mourut il eut le droit sous une haute forme de prendre vie il réfléchit puis décida de renaître en vélo pour filles ainsi parler le poète de la douce aspiration des esthètes fondamentaliste à se muer post mortem en support pour valseur féminin dont je rigole c'est une chanson des non-tropos mais s'il est une chose des plus sérieuse c'est la réouverture ce jour du grand livre des perversions humaines avec une nouvelle mention à l'écriture dorée qui n'en doutant pas passera de rechef dans les annales des paraphilies improbables comme le furent les zinzins du tablier de cuisine ou les fétichistes patentés enfin si justement des vieilles godasses l'introduction vous ayant donné un gros indice je ne vais pas tourner autour du pot parce que déjà j'aurais l'air ridicule et que de toute façon je n'ai pas de peau sous la main si j'ai de la peau sinon je ne pourrais pas attraper d'objets ou me gratter mais je n'ai pas de récipient à proximité pour vous faire une démonstration du ridicule de la situation car à part au sabbat où l'on peut effectivement effectuer une danse rituelle autour d'un chaudron d'un pot donc le but d'invoquer un démon ou un journaliste de m6 il est rare de voir des humains s'encanailler giratoirement autour d'une gamelle même de belles factures dont le seul but de passer le temps on peut éventuellement mettre en scène un homme que l'on peut imaginer en surpoids désespéré au bord de la rupture dont la femme menace de le quitter pour quentin le voisin du cinquième qui va à la salle et tartine comme un crépier un homme aux abois donc non pas comme son chien qui pris de remords et d'une culpabilité insupportable viendrait de prendre un pot de crème dessert dans le réfrigérateur à la vanille ou à la pistache moi perso je préfère la vanille et qui sa petite cuillère à la main tournerait autour du pot en se demandant si tout cela est bien raisonnable se disant que chaque cuillerée rapprocherait géraldine du lit de comptin et lui de sa chute creusant le tombeau de ses velléités de bonheur avec une cuillère à café j'imagine la scène dans un appartement cossu mais un peu en désordre avec un éclairage dans les tons rouges pour donner de la chaleur et de l'intimité à cette scène infiniment triste éclairé en bleu serait peut-être trop facile un travelling qui nous rapprocherait de l'objet en laissant notre héros flou en arrière-plan pour ne pas l'effacer de cette scène dont il est le héros tragique mais aussi pour nous préparer à la confrontation finale entre l'homme et la crème dessert point d'orgue de ce drame humain une musique plutôt classique du berlioz peut-être intense et dramatique mais pas prétentieux qui montrait en volume au fur et à mesure que le rail avancerait que la tension se ferait palpable puis une fin tragique magnifique et shakesperienne cet homme abattu détruit en slip et seul face à l'adversité qui suivi par une stédicam se mettrait à tourner autour de cette danette cuillère à la main et bleu à l'âme fixons le laitage avec les yeux du désespoir et paf cut le noir silence le doute notre héros appelons le bob a-t-il succombé à la tentation l'amour pour géraldine a-t-il été plus fort que la vanille et hop générique alors oui on peut techniquement tourner autour du pot mais alors me demanderez vous avec votre curiosité enfantine habituelle et touchante qu'est ce qui pousse un homme ou une femme ou un canard à tourner autour du pot et bien d'après plusieurs études très sérieuse sorti tout droit de mon fondement l'homme peut tourner autour du pot pour plusieurs raisons dont deux se détachent pourtant enfin trois si l'on compte l'exemple précédemment cité et qui nous ramène à notre condition humaine imparfaite penchons nous donc sur la deuxième avant de conclure par la dernière ce qui se fait dit on une autre raison valable de tourner autour du pot concerne la frange la moins fréquentable de notre espèce une engeance que même la canaille hésite à fréquenter je veux bien sûr parler de ceux dont on ne prononce pas le nom les garagistes imaginez la scène vous arrivez chez le commerçant remarquez que je ne fais pas précédé le nom commerçant du qualificatif honnête et ce à dessin bien entendu vous arrivez donc chez cet homme que nous appellerons bébert pour faciliter le récit car votre voiture tous un peu la vie ne vous ayant pas fait de cadeaux vous avez dû renoncer à vos rêves de porsche pour une clio 2 d'occasion aussi rincé que vos cheveux qui ont blanchi prématurément à cause des soucis et celle ci montre comme votre foi malmené par le mauvais vin des signes de faiblesse alarme bébert vous regarde de bas en haut rigole un peu dans sa moustache si vous êtes une femme et met un petit coup de pied dans le pneu avant gauche de votre voiture c'est un rituel ancien et mystérieux dont personne ne connaît la signification mais qu'il faut respecter chacun sa culture et ses traditions puis essuyant la graisse à messieurs de ses mains sur son pantalon il viendra s'asseoir sur votre siège et démarre à votre tour en approchant son oreille de votre volant et en levant l'index de la main droite en fixant comme pour vous intimer l'ordre de faire silence de laisser la magie du savoir opéré puis impérial dans sa combi castrole il sortira de l'habitacle non sans avoir coupé le contact et s'essuiera nerveusement les mains dans un vieux torchon maculé d'huile de vidange et allumera une cigarette entre deux bouffées vous le verrez faire la mousse ou pirée et commencer des phrases en les coupant à la première syllabe puis il fera le tour de l'automobile examinant comme un maquignon à la foire de brive se baissera un peu pour regarder le pot d'échappement le sous pèsera avec le haut de sa chaussure puis on fera le tour plusieurs fois avant de vous fixer et de vous annoncer que c'est peut-être le delco ou les bougies ou pire mais que dans tous les cas il faut vous attendre à une note salée et bien mes amis le bébert est donc le seul humain à pouvoir doublement tourner autour du pot et avouons le cela fait de lui un être exceptionnel enfin dernier exemple de tournage autour du pot le troisième donc c'est lorsque comme moi vous n'avez pas d'information sur l'affaire du jour et être obligé de broder pour remplir les cinq minutes de la rubrique vous avez raison c'est sans doute la moins honnête des trois alors allons droit au but un homme fétichiste des sels de vélo pour femmes s'est fait arrêter à tiba avec une collection de 120 pièces chez lui et c'est étonnant voilà mon imposture révélée je pars me couvrir de cendres et battre ma coulpe en vous laissant le temps de me lapider à coups de figmol me gardons bien de vous livrer une moralité et voilà cette soixante dixième édition de petit satudine est presque terminée mais avant je voulais vous rappeler que vous pouvez vous annoncer sur la chaîne si vous êtes commerçant artisan créateur ou artiste en me contactant à l'adresse suivante contact arroba satudine point fr dans le cadre du programme de partenariat que je viens de mettre en place et qui a déjà intéressé un certain nombre d'entre vous je vous laisse aller voir le blog qui est consacré à cette opération j'adapte les prix à vos besoins et à vos moyens et mais tout en ordre pour que ces opérations soit une promotion mutuelle pour la création est que tout cela ne vous empêche pas de vous abonner de liker et de commenter ça reste le meilleur moyen d'aider la chaîne et merci aux 36 mille copains qui l'ont déjà fait pour ceux qui le peuvent et le souhaitent vous pouvez aider la chaîne de plusieurs manières car oui je le répète ad nauseum mais youtube est mon métier et mon patron n'aime pas trop me payer tout d'abord grâce aux super 5 le petit coeur avec un dollar juste sous la vidéo en rejoignant l'unité satudine le bouton rejoindre sous la vidéo lui aussi en me laissant un pourboire sur tipeee et utip et merci du fond du coeur à ceux qui le font déjà en allant faire un tour sur la boutique satudine point fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande le dernier vient de sortir d'ailleurs les cd des musiques de la chaîne et des t-shirts originaux et sérigraphiés un par un par mes soins que vous découvrirez fin janvier enfin vous pouvez me faire un don direct via paypal si vous ne souhaitez pas engraisser google et ne voulez rien acheter bien sûr je mets les liens en description rejoignez moi sur mes réseaux sociaux twitter instagram facebook et tik tok j'y suis assez présent et poste souvent des photos de peau allez je vous laisse je dois aller parler à ma chère famille encore un mot le dernier puisque bonheur et opulence sont devenus votre devise je vous souhaite de vivre heureux riche et gavé mais je vous prie de me laisser vivre comme je l'entends non on peut rien à nous dire matane matane Sous-titrage ST' 501